Je suis rentré en formation en 1986, ça fait 30 ans, au mois de mars. J'ai restauré des torchères pour la chambre de la Pompadour de Versailles. J'ai 200 heures de travail par torchère. Il y a deux sortes de dorures. Il y a la dorure en décoration. Poser une feuille d'or, c'est très simple. Et après, il y a le côté restauration. Là, on est moins nombreux, je veux dire oui et non. Parce que beaucoup d'horreurs font aussi de la restauration. Mais dans quelle mesure c'est fait ? Comment on restaure ? Comment l'éthique ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on garde ? Les restaurateurs de couches picturales, eux, peuvent utiliser d'autres couleurs. Ils ne sont pas obligés d'utiliser de l'huile. Ils peuvent à l'acrylique. Enfin, maintenant, il y a beaucoup où on peut faire la différence. Il y a aussi cette histoire de réversibilité. On peut enlever pour revenir à ce qui... Un dorure, c'est beaucoup plus difficile parce que, à part l'or, on peut faire des maquillages. Ce sera différent. On aime ce qu'on fait avant tout. Et il y a une chose sur laquelle on aime bien travailler, mais qui est très peu reconnue. C'est ce qu'on appelle la reparure. C'est très fin. Il faut s'approcher pour voir des détails, pour voir... L'apprentissage est très long. Il faut en faire beaucoup. Il y a une habilité manuelle minimum à avoir. Certains ne sont jamais... Il faut avoir des aptitudes. Il n'y a pas... Comme beaucoup de choses. Et cette reparure, c'est quand même un petit peu la quintessence de notre savoir-faire. C'est... C'est très long à faire. C'est... C'est très long à faire. Et... Et s'il fallait que l'on facture vraiment le temps passé avec la reparure... C'est bien ? Non. Mais ça, c'est un petit peu notre bonus. C'est un petit peu notre plus, notre fierté, notre ego. Je suis content. Sur des très, très, très belles pièces... On peut facturer vraiment totalement le travail. Enfin, on passe plus de temps parce que... Voilà. C'est un petit peu notre éthique. Il faut être curieux. Avoir un peu de mémoire, ça aide. Il faut beaucoup, beaucoup regarder. Il faut vraiment beaucoup regarder, s'enrichir. C'est pour ça qu'on est très curieux. Et l'instant où on voit un cadre ou autre... On va chercher le petit détail. On voit... Ah là, ils ont... Là, il y a ça qui est fait. Et en fait, on le mémorise. Et lorsque l'on a... Lorsque l'on reçoit une restauration... Et puis qu'on sent... Ah tiens, là... Là, il y a certainement... Bien souvent, on a quand même le petit à côté en restauration pure. On a quand même... Là, c'était... On a le modèle. Il peut y avoir des petites variantes sur telle feuille. Il y a quatre coups de fer. Alors que là, il y en avait peut-être que trois ou cinq. On ne sait pas trop. C'est quand même... Là, c'est après notre touche personnelle. C'est notre sensibilité. Notre expérience. Notre connaissance. Qui va jouer. Qui va faire que... Puis l'habileté. Que l'objet... Est joli ou pas. Dans ma formation, j'ai fait un CAP. Un BEP. Et ensuite, un BEP en menuiserie d'ameublement. Ensuite, je suis parti, donc... À Mouchard, dans le Jura. Pour faire un BTS. Toujours dans l'ameublement. Mais... J'ai arrêté. Parce que ça ne me correspondait pas. C'était pas du tout manuel. C'était industriel. C'était... On n'avait plus de contact avec le bois. Avec la matière. Avec... Donc, j'ai cessé. Et c'était à une période où il y avait encore un service militaire. Donc, j'ai fait mon service militaire. Et puis ensuite, j'ai découvert la dorure. Rapidement. Donc, j'ai cherché... J'ai cherché un... Un maître d'apprentissage. Pour me former à la dorure. Parce que c'est des... En fait, c'est des coups de cœur. On tombe. Voilà. 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 C'est ça. C'est... Et... Et là, j'ai cherché. J'ai trouvé un atelier sur Paris qui m'a... Donc, qui m'a pris en formation. Et j'y suis resté 15 ans. Et j'y suis resté 15 ans. On fait une... Une restauration complète. Sur une chaise ou autre. Un mobilier. Quelque chose d'assez important. Même des cadres assez importants. Et qu'on est à la phase du lissant. C'est-à-dire, on... On applique notre dernière couche d'après. Une fois qu'elle est... Qu'elle est appliquée. Avec les mains. On doit... On doit la lisser avec les mains. Ce contact de... Du blanc. Un peu... Ça fait un peu comme de la poterie. Comme de... C'est très... On va pas dire sensuel quand même. Parce que c'est pas... Mais ça procure un plaisir. C'est très tactile. C'est très... C'est très agréable.